et on va donner le lien du TP-System. Pourquoi je n'ai pas fait « slash home » slash le nom de mon utilisateur ? Parce que tout simplement, le TP-System, c'est un répertoire qui existe dans le répertoire courant, c'est-à-dire dans le Home Directory. Et là, vous voyez bien que les fichiers, proxy, mémoire, entrée-sortie, CPU, ont bien été créés la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Revenons à la question numéro 6. La question numéro 6 consiste à, on nous demande de supprimer le fichier hello.c. La commande qui permet de supprimer un fichier, c'est bien RM. Donc, la commande pour supprimer un fichier, elle s'appelle RM. Donc, pour supprimer le fichier hello.c, il suffit juste de faire RM, espace, bien sûr, et on va donner le nom du fichier qu'on veut supprimer. Donc, hello 2.c. Voilà. Et là, vous voyez que ça, c'est un message d'erreur qui est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que le fichier hello 2.c n'existe pas dans le Home Directory. Il existe plutôt dans le répertoire TP Système. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit la dernière fois qu'on n'est pas obligé de rentrer dans chaque répertoire afin de lancer une commande qui sera exécutée dans un répertoire donné. Par contre, on peut exécuter. On a vu la dernière fois avec CD, on a vu avec RM dire, Mkdir comment créer des répertoires, des fichiers sans être dans le répertoire souhaité. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qui peut nous rappeler ? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? Il suffit. Il suffit juste de donner tout le... On se rappelle ? Le chemin. C'est-à-dire, très bien, tout le chemin. Excellent. Donc, il suffit juste de donner le chemin. Qui veut dire ? Quel est le chemin pour supprimer le fichier hello 2.c ? Est-ce qu'on monte dans l'arborescence ? Est-ce qu'on est obligé de remonter dans l'arborescence ? Je suis obligé de remonter dans l'arborescence ? Oui ou non, s'il vous plaît ? Point C. Rassurez-vous que c'est le bon. Voilà. Et là, on va faire directement RM. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on a dit pour RM ? C'est la commande qui permet de supprimer un fichier. La commande qui permet de supprimer un fichier. Donc, je répète. RM. Là, je suis dans le Home Directory. Donc, je dois rentrer dans, comme a dit votre camarade, dans TP-Systems. Voilà. Et on va supprimer hello 2.c. Qui permet de supprimer ce fichier ? C'est bien cette commande-là qui s'appelle RM. Je valide. On ne voit pas de message d'erreur, qui veut dire que la commande a bien fonctionné. Si on veut vérifier, qu'est-ce qu'on va lister ? Le contenu de quel répertoire ? TP-Systems. Très bien. Excellent. Donc, il suffit juste d'écrire LS. LS qui permet de lister le contenu. Je mets toujours espace. Et là, on va mettre le répertoire TP-Systems. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus le fichier hello 2.c. D'accord ? C'est clair ? Essayez de le tester, s'il vous plaît. Si quelqu'un a des erreurs ou il n'arrive pas à bien exécuter la commande, vous pouvez m'arrêter. D'accord ? Donc, essayez de tester avec moi, s'il vous plaît. Essayez de travailler avec moi et de tester avec moi. Maintenant, la commande qui permet de supprimer un répertoire, c'est RM-DIRE. RM pour dire supprimer et DIRE pour dire directory. Donc, pour supprimer un répertoire, il suffit de mettre RM. RM. Ensuite, DIR pour dire directory. Donc, RM-DIRE, c'est une commande qui permet de supprimer un répertoire. RM, on ne peut pas utiliser la commande RM pour supprimer un répertoire. RM, c'est pour supprimer un fichier. Et pour un répertoire, c'est RM-DIRE. La question suivante qui nous a été posée consiste à, on nous demande de supprimer le répertoire ES, pour dire entrée-sortie, avec la commande RM-DIRE. Donc, la commande RM-DIRE, c'est celle qui nous permet de supprimer un répertoire. Voilà. On essaie de faire ça rapidement. Donc, on va écrire RM-DIRE. On laisse un espace et toujours, on doit rappeler le chemin. Sinon, si on ne veut pas manipuler le chemin à chaque fois, il suffit juste de rentrer dans le répertoire avec la commande CD. Donc, je peux faire CD TP-System et je suis dans TP-System, donc dans le répertoire court. Voilà. TP-System et le répertoire qu'on veut supprimer, c'est bien entrée-sortie et on va lister. On va lister maintenant le contenu du répertoire TP-System. Donc, automatiquement, on ne devrait pas trouver le répertoire entrée-sortie. Et on va voir, regardez bien, ça a marché. Entrée-sortie est un répertoire qui a été supprimé à l'aide de la commande RM-DIRE. Est-ce que c'est clair pour le moment? Pas de question? On peut passer à la deuxième tranche de la question? On nous demande d'effectuer la même manœuvre pour le répertoire scheduler. Pour le répertoire scheduler, on essaie de faire la même manœuvre? Voilà. Qui peut me donner toute la commande, s'il vous plaît? Voilà. Quelqu'un peut me proposer? Qu'est-ce que je vais faire? Scheduler, il existe dans? Dans quel répertoire? CPU. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Quelqu'un peut me proposer la commande? C? Aram-Dire. Très bien. Ensuite? TP-System. Très bien. Flash. Oui. TPU. Très bien. Flash. Aborder. Moi, j'ai tapé juste les premières lettres et à l'aide de tabulation, il va me donner la suite. D'accord? Je valide. Et là, j'ai un message d'erreur. Ce message d'erreur, c'est bien qu'il ne peut pas, donc c'est impossible, de supprimer le répertoire RM-Dire. À votre avis, pourquoi? C'est parce qu'il y a des fichiers à l'intérieur. Très bien. Note MT qui veut dire, il n'est pas vide. Donc, si on veut lister le contenu de scheduler, LS, toujours, on va rappeler le lien. Et à ce moment-là, on va trouver les trois fichiers qu'on a créés, FIFO.C, RR.C et SJF.C. De ce fait, il ne peut pas supprimer un répertoire qui contient déjà des fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour supprimer les trois fichiers. Très bien. Est-ce qu'on doit les supprimer un par un? Est-ce qu'on va les supprimer un par un? Non, à la fois. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer? Quelle est la commande qui permet de supprimer un fichier? Parce que ce sont des fichiers et non pas des répertoires. Donc, RR.R.C, excellent. Et qu'est-ce qu'on va faire? La même chose et à la fin, on met une étoile. Très bien. Pourquoi vous faites une étoile, monsieur? Pourquoi on fait une étoile? Pour supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'autrement, je dois mettre FIFO.C. Ensuite, je rappelle le lien et je vais mettre RR.C. Et je vais rappeler le lien pour mettre SJF.C. Et si on a un nombre très important de fichiers, on peut supprimer tout le contenu avec étoile. Étoile qui veut dire tout le contenu. Donc, avec RR, lorsque l'on va mettre tout le chemin qui mène au répertoire scédulaire, juste après, on met SJF. SJF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette commande va être appliquée à tout le contenu du répertoire scédulaire. Lorsqu'on valide, il n'y a pas de message d'erreur. Qui veut dire que la commande a bien fonctionné? Et si on veut voir est-ce que le répertoire scédulaire a été bien supprimé, on va lister quel répertoire, s'il vous plaît. On liste quel répertoire pour vérifier? Scédulaire. Scédulaire ou bien CPU? CPU. CPU, pourquoi? Parce que scédulaire, on ne va pas le trouver. Donc, si on veut lister, regarder ce scédulaire, il va nous dire qu'il n'y a rien. Vous voyez qu'il n'y a pas le contenu de LS. Par contre, si on s'arrête à CPU, on va trouver donc les deux fichiers, processus et scédulaire. Et le fichier scédulaire avec LS, TP system, on ne l'a pas encore supprimé, mais on a vidé son contenu. C'est pour cette raison que lorsque je liste le contenu du scédulaire, je ne trouve rien. Vous voyez bien, il ne m'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'il ne contient aucun fichier. Tous ces trois fichiers ont été bien supprimés. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, RM, TP system, CPU, scédulaire, slash étoile, nous a permis de vider le contenu du scédulaire et non pas supprimer le répertoire. On ne l'a pas encore supprimé. D'accord? On a supprimé juste son contenu et on a supprimé tout le contenu du scédulaire. Maintenant, pour supprimer le répertoire, qu'est-ce qu'on va utiliser? RMDIR. Très bien. On va utiliser RMDIR et à ce moment-là, on va mettre TP system, CPU, ensuite scédulaire. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'on fait LS, est-ce qu'on va lister scédulaire? CPU. Très bien. C'est à ce moment-là qu'on doit lister scédulaire. Pourquoi? Parce que on va lister le contenu du CPU. Pourquoi? Parce que tout simplement, si j'essaie de l'écrire scédulaire, donc, voilà, c'est un répertoire qui n'existe pas. Donc, il nous suffit juste de lister le contenu du répertoire CPU et voilà ce qu'on trouve. On ne trouve que le répertoire processus. Pourquoi? Parce que le répertoire scédulaire a été bien supprimé à l'aide de la commande RMDIR. Sauf qu'on l'a tout d'abord vidé. Donc, nous avons tout d'abord vidé son contenu pour pouvoir le supprimer. Est-ce que c'est clair? Ça a marché? Ça a fonctionné pour vous? Vous avez testé, s'il vous plaît? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, madame. Très bien. Voilà, donc, voilà la réponse. On l'a, donc, pour supprimer scédulaire, nous avons tout d'abord, donc, on ne peut pas car il n'était pas lié. Donc, nous avons tout d'abord vidé son contenu, puis le supprimer avec la commande RMDIR par la suite. S'il n'y a pas de question, on va directement voir un autre concept à travers l'exercice numéro 2, qui est les droits d'accès. Au départ, si on se rappelle bien, au moment des premières séances de TP en présentiel, il y en a certains répertoires systèmes, tels que le Home ou bien Dev, où je vous ai demandé de créer des fichiers, et il vous a affiché un message d'erreur, c'est que vous n'avez pas le droit de créer des fichiers ou vous n'avez pas le droit de manipuler, donc des droits d'écriture dans ces répertoires-là qui sont dédiés au système. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut, dans Linux, dans le système d'exploitation Linux, changer les droits d'accès. Pour cela, on doit tout d'abord connaître trois catégories d'utilisateurs. C'est-à-dire, avec le système d'exploitation Linux, nous avons en distingue trois catégories d'utilisateurs qui sont, le premier, c'est user pour dire le propriétaire, ou bien nous avons le groupe et nous avons les autres pour dire les autres utilisateurs. Nous avons donc le symbole A pour dire tous, c'est-à-dire all. Donc, une petite explication, je l'ai rajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire user ? User, ça veut dire que c'est un utilisateur qui est connecté au système. Donc, votre nom d'utilisateur, comme on parle de TPC, étudiant. Mon utilisateur avec ma machine virtuelle, je l'ai appelé TP-System. Comment connaître le nom de l'utilisateur ? Il suffit juste de faire CD deux points. Donc, on est dans le ROM. Je mets LS. Voilà le nom de mon utilisateur. Il s'appelle bien TP-System. C'est l'utilisateur que j'utilise, que j'ai nommé moi-même lors de la création de ma session. Donc, à ce moment-là, nous avons alors une catégorie d'utilisateurs qui est l'utilisateur courant, bien le propriétaire. Et donc là, la liste, on peut avoir plusieurs utilisateurs. Et la liste des utilisateurs, on peut les trouver dans le fichier, donc disponible dans le fichier etc.etc.password. Comment accéder à ce fichier-là ? Donc, il suffit juste de remonter encore. Donc, CD deux points. Lorsqu'on met LS, on va trouver le fichier système. Voilà, regardez bien, c'est etc. On rentre dans etc. et on va le trouver dans le sous-répertoire qui s'appelle PassWD pour nous donner la liste des utilisateurs qui sont disponibles dans cette machine-là. Le groupe, qu'est-ce qui signifie le groupe ? Le groupe qui appartient au système. La liste des groupes est disponible dans le fichier. Le groupe, il peut construire plusieurs utilisateurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre machine, s'il vous plaît. Par exemple, il y a trois frères. Chaque frère a créé une session. Donc, je peux créer un groupe qui va contenir les trois sessions créées par les trois frères et on va appeler ce groupe famille. D'accord ? Donc, ce groupe-là, il contient l'utilisateur, le frère numéro un, le frère numéro deux et le frère numéro trois. D'accord ? Donc, dans le groupe, on trouve plusieurs utilisateurs. Par contre, les autres, ça veut dire quoi les autres ? Ça veut dire les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Il y a un seul utilisateur qui est connecté à la fois. Les autres, on va les symboliser par all else ou bien all. Et tous, ça veut dire tous les utilisateurs, que ce soit l'utilisateur connecté et les autres qui ne sont pas connectés. Et on symbolise pour montrer tous avec la lettre E. pour dire les autres utilisateurs qu'on va les nommer. Donc, les autres plus l'utilisateur propriétaire, plus les groupes de propriétaires, c'est-à-dire tous les utilisateurs. Est-ce que ce concept est clair déjà ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? C'est clair. Parfait. Alors, maintenant, on va vers les droits d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire, les droits d'accès ? Alors, moi, je suis l'utilisateur, donc j'ai ma machine. Mon utilisateur, il s'appelle bien TP Système. Comme je vous ai dit tout à l'heure, TP Système. Je peux créer d'autres utilisateurs. Il y en a des commandes pour créer des utilisateurs. Il existe aussi des commandes pour créer des groupes d'utilisateurs. Voilà. Donc, pour chaque catégorie d'utilisateur, on peut attribuer les droits d'accès. Et les droits d'accès, on distingue trois droits d'accès, trois types. Le premier type, c'est le droit de lecture. Donc, on le symbolise par la lettre R pour dire read, lecture. Nous avons les droits d'écriture. Et on va symboliser par W pour dire write. Et nous avons les droits d'exécution. Donc, XCOM, si vous vous rappelez bien, nous avons vu dans le TP numéro 1, nous avons exécuté un programme batch et nous avons exécuté un programme en langage C. Donc, c'est à ce moment-là, si nous avons le droit d'exécution, on peut exécuter un programme. Si on n'a pas le droit d'exécution, on ne peut pas l'exécuter. Donc, pour lecture et écriture, ça fonctionne bien pour tous les types de fichiers ou répertoires aussi. Comme par exemple, si on prend un fichier texte, je peux le protéger de l'écriture. Et à ce moment-là, l'utilisateur ou le groupe ou les autres peuvent l'ouvrir, peuvent le lire, mais ils ne peuvent pas apporter des modifications. L'écriture, ça veut dire qu'on va apporter des modifications. C'est-à-dire qu'on va écrire sur ce fichier-là ou sur ce répertoire-là. Nous avons une représentation. Cette représentation, elle est symbolique en utilisant les trois lettres qui sont R, W et X. Donc, il y a deux types de représentations. Il y a la représentation symbolique en utilisant les lettres et R, W, X pour dire read, write and execute. Ou bien, nous avons la deuxième représentation qui est la représentation octane. C'est-à-dire, on va écrire les droits d'accès en utilisant un chiffre et en utilisant une représentation, donc un numéro. Donc, on passe au numéro binaire. C'est pour cela qu'on l'appelle octane. Maintenant, voyons ce schéma qui est très important. Alors, nous avons dans chaque fichier, d'accord, pour chaque répertoire ou fichier, d'accord, nous avons les droits d'accès. Ces droits d'accès, on a cette forme suivante qui sont toujours le même ordre. On commence par le propriétaire de gauche vers la droite. Je commence par les droits du propriétaire, par la suite, les droits du groupe, par la suite, les droits des autres utilisateurs. Et c'est toujours cet ordre-là. Pour chaque propriétaire, nous avons trois cases pour dire. La première case, c'est le droit de lecture, R. La deuxième case, c'est pour W, les droits d'écriture. Et la troisième case pour X, qui sont les droits d'exécution. Donc, cette combinaison est répétée pour que ce soit le groupe ou bien les autres. Donc, R, W, X et R, W, X. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend, si j'ai tous les droits d'accès, que ce soit en lecture, en écriture, en exécution, avec le propriétaire et le groupe et les autres, nous aurons quoi ? Nous aurons la représentation suivante, qui est R, W, X suivi par R, W, X suivi par R, W, X. Et à ce moment-là, tout le monde peut lire, écrire et exécuter. Ça soit pour le propriétaire, pour le groupe et pour les autres utilisateurs et les autres groupes. D'accord ? Maintenant, où est-ce qu'on va trouver cette représentation ? Alors, on a bien vu ensemble la commande LS. J'ai bien dit que la commande LS, elle permet de lister le contenu. Voilà. Regardez bien LS, elle me donne les répertoires. Lorsque je fais CD2P, je suis dans le Home Directory. Je fais LS, elle permet de citer. Par contre, si je veux connaître les droits, donc les droits d'accès pour les fichiers et les répertoires, je vais utiliser l'option moins L pour la commande LS. Autrement dit, je vais écrire LS, espace, ensuite, moins L. Moins L qui permet de faire quoi ? Vous voyez bien que cette représentation, elle est là. Ce sont les droits d'accès, les droits d'accès pour chaque fichier ou répertoire. Vous voyez bien qu'il n'y a pas, donc tous les fichiers et tous les répertoires ont leur droit d'accès. Si je prends, par exemple, voilà ce fichier-là, vous voyez, regardez, donc nous avons RWX, RWX et RWX. Alors, D pour dire directory, D pour dire directory, d'accord ? Si on n'a pas, donc, si, donc c'est un juste fichier, donc on trouve que un tiré et si c'est un lien, j'ai créé un lien tout à l'heure, voilà, le lien, on l'appelle par L. Donc, ça, le premier symbole, essayez de l'ignorer pour le moment, on va le voir dans l'exercice suivant, d'accord ? Par contre, vous voyez la représentation qui est juste après, RWX, R-X et R-X. Qu'est-ce que ça veut dire, tiré ? Ça veut dire, pour ce fichier-là qui est desktop, d'accord, on n'a pas le droit de lecture W pour le groupe et on n'a pas le droit de lecture W pour les autres. Par contre, pour l'utilisateur, vous voyez bien que c'est RWX, qui veut dire, pour l'utilisateur, il peut lire, écrire et exécuter les programmes. Donc, nous avons les droits RWX. Donc, si on trouve un tiré à la place de, voilà, de R, à la place de W ou à la place de X pour chaque catégorie d'accès, ça veut dire que le symbole, le symbole tiré qui veut dire que ce droit n'est pas attribué. donc, voilà, je prends un exemple, cet exemple-là, ça veut dire que pour, là, on ne trouve pas le X pour l'utilisateur, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'exécuter l'utilisateur, le groupe n'a pas le droit, donc il n'y a que le R, il n'y a pas W, il n'y a pas X, donc le groupe n'a pas le droit d'écrire ou d'exécuter et pour les autres utilisateurs et les autres groupes aussi, on n'a pas le droit pour, donc nous avons juste le droit de lecture, on n'a pas le droit pour lire, écrire et exécuter. Par contre, lire, si, parce qu'on va trouver la lettre R, donc on a le droit de lecture, mais il n'y a pas le droit d'écriture, il n'y a pas le W, il n'y a pas le X. Voilà, et si on a tous les droits, donc on va trouver qu'il n'y a pas de CRI, il y a RWX, RWX, RWX. Avant de passer, est-ce que je vais répéter, Monsieur Youssef ? Est-ce que je répète encore ? Bien sûr. sans problème. Donc, la première chose, alors, qu'est-ce qu'on a fait pour voir ces droits d'accès ? La commande qui permet de lister le contenu du répertoire tout en montrant les droits d'accès, c'est LS-L. J'ai utilisé l'option qui permet de donner plus de détails, moins L avec les droits d'accès. Donc, vous avez tous cette combinaison-là. Je vous ai dit que le premier caractère, il correspond juste au type de ce fichier, donc le type de ce document-là, qu'il soit, si il est répertoire, on trouve la lettre D pour dire directory, si c'est un fichier, on trouve juste le tiré et si c'est un lien, on trouve la lettre L. D'accord ? Maintenant, ce premier caractère a ignoré. D'accord ? Vous avez compris ce premier caractère. Alors, les neuf autres caractères, nous avons neuf cases. Je vais l'expliquer. Ces neuf cases, il y a exactement neuf cases pour tous les fichiers et pour tous les répertoires. Voilà. Neuf cases qui je vais répéter. Alors, ces neuf cases, ils vont correspondre à quoi ? Donc, je répète. Voilà. Alors, nous avons les trois premières cases. Cela correspond au propriétaire. Donc, les trois premières cases, c'est pour le propriétaire, c'est pour l'utilisateur, c'est pour user. D'accord ? Les trois cases suivantes, c'est pour le groupe. Le groupe, je vous ai bien expliqué qu'un groupe peut être un ensemble d'utilisateurs. On l'a défini et on l'a attribué un nom comme un groupe qu'on l'appelle famille, un groupe qu'on l'appelle étudiant, un groupe qu'on l'appelle les invités, etc. Donc, c'est nous-mêmes qui peuvent créer ce groupe-là. Et les trois dernières cases, ce sont des cases pour dire les autres. Qu'est-ce que ça veut dire les autres ? Les autres utilisateurs, donc celui qui n'est pas, l'utilisateur qui n'est pas connecté, il peut y avoir plusieurs, donc c'est les utilisateurs qui ne sont pas connectés et les autres groupes qui ne sont pas aussi connectés, donc les autres groupes. Donc, pour le propriétaire, mon propriétaire de cette machine-là, il s'appelle TP-System. Voilà, c'est moi-même qui a créé ce compte utilisateur lors de l'installation de Linux. Alors, le propriétaire, on peut avoir trois droits d'accès. Donc, il peut avoir le droit de lecture, R, je peux avoir le droit d'écriture, W, et on peut avoir, donc, je peux écrire R, je peux écrire, donc, R, c'est pour dire droit de lecture, W pour dire droit d'écriture et X pour dire droit d'exécution. Donc, je vous ai dit que R et W, ça peut fonctionner sur des fichiers, sur des répertoires, sur des fichiers textes, d'accord ? R, ça veut dire qu'on peut lire et pas modifier, W, ça veut dire qu'on peut modifier et X, c'est le droit d'exécution, ça fonctionne sur les programmes, un programme en C, un programme en Python, un programme en patch, au moment d'exécuter ou de lancer le programme, donc, il peut se lancer uniquement si on a ce droit d'exécution avec le type de la catégorie, avec la catégorie correspondante. Alors, ces trois cases sont pour le propriétaire. Par la suite, les trois cases suivantes, ce sont les droits d'accès pour le groupe d'utilisateurs qui sont R, W, donc R, W et X. et les dernières trois cases, les dernières trois cases, donc R, W, X, ce sont les droits d'accès que j'ai prévus pour les autres utilisateurs, O, c'est-à-dire les autres utilisateurs. Est-ce que c'est plus clair maintenant comme définition? Est-ce que c'est plus clair, s'il vous plaît, avant d'avancer? Madame. Pas de questions? De toute la façon, je vous allez bien comprendre à travers les exemples. Je ne peux pas commencer un exemple avant de vous expliquer le concept. D'accord? Mais vous allez, à travers l'exercice, vous allez mieux comprendre. ça sous-entend, je peux avancer un peu plus et n'hésitez pas de m'arrêter s'il y a un soupçon qui n'a pas été bien compris. Alors, je répète, donc voilà la représentation. Est-ce que quelqu'un peut me dire, par exemple, pour ce fichier-là, que je l'ai appelé TP-System, alors l'utilisateur, est-ce qu'il a le droit de lecture? Vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Je vous donne cet exemple pour voir si vous avez bien compris. Très bien. Donc, l'utilisateur, est-ce qu'il a le droit de lecture? Oui. Oui. Est-ce qu'il a le droit d'écriture? Oui. Et le droit d'exécution? Oui. Très bien. Pour le groupe, est-ce qu'il a le droit de lecture? Oui. Le droit d'écriture? Non. Et le droit d'exécution? Oui. Très bien. Et pour les autres utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont comme droit? Exécution. Lecture et exécution. Très bien. Vous voyez R et X. Il n'y a pas uniquement le W. Donc, les autres utilisateurs, ils ont le droit de lire et d'exécuter les programmes. Par contre, ils ne peuvent pas modifier un fichier ou un répertoire parce qu'ils n'ont pas le droit d'écriture. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Est-ce que cette représentation-là, vous pouvez bien donc la comprendre et vous comprenez sa signification? On comprend la signification? Oui. Parfait. Maintenant, avant de passer à la représentation octale, je vous ai commencé par la représentation symbolique. Par contre, vous voyez bien qu'on est généralement en informatique, tout est codé en binaire. C'est-à-dire que tout est codé en 1 et 0 avec une représentation octale et c'est le cas aussi pour les droits d'accès qui veut dire que je peux représenter ces droits d'accès selon un chiffre. C'est pour cette raison, la dernière fois, lors de présentiel, je vous ai dit qu'on peut mettre CHMOD 7777 et là, je donne tous les droits d'accès. Moi, je n'ai pas choisi le chiffre 777 de manière aléatoire. Par contre, sur 3, voilà, alors sur sur 3 cases, sur 3 cases, on peut, d'accord, aller du chiffre 0 et 000 qui veut dire un 0, donc là, sans c'est 0, ça veut dire que je n'ai ni le droit de lecture, ni le droit d'écriture, ni le droit d'exécution. Alors, au 1 partout, donc je peux aller du 0, 0, 0 jusqu'à 1 partout qui veut dire le 1, il représente que c'est oui, donc j'ai le droit de lecture, j'ai le droit d'écriture et j'ai le droit d'exécution. Mais qui peut me dire ce chiffre-là, 1, 1, 1, il représente combien en binaire ? 1, 1, 1, c'est le très bien, ce n'est que le 7, d'accord ? Ce n'est que le 7, donc je peux représenter le propriétaire par le chiffre 7 qui est là et ce chiffre 7, il correspond à 1, 1, 1, pourquoi ? Parce qu'on a le droit de lecture, donc c'est 1, j'ai le droit d'écriture, c'est 1 et j'ai le droit d'exécution, je mets 1, donc 1 partout, ça nous donne 7. Alors, par contre, pour le groupe, je reprends cet exemple-là, j'ai le droit de lecture, je n'ai pas le droit d'écriture et j'ai le droit d'exécution. Donc, cette représentation, donc c'est 1, je n'ai pas le droit de lecture, donc c'est 0, j'ai le droit d'exécution, c'est 1. Donc, je peux représenter avec quoi ? Avec le chiffre 1, 1, 0, 1. Et qui peut me dire 1, 0, 1, c'est quel chiffre ? 5. C'est 5, très bien, c'est 4 plus 1, ça nous donne 5. Et pour le 4, donc pour les autres, j'ai uniquement le droit de lecture, donc cette représentation, c'est bien le 1, 0, 0, et 1, 0, 0, ça nous donne quel chiffre ? 4. 4, très bien. Donc, pour donner ces droits d'accès, d'accord, exactement RWX, R-X, R-T-T, on peut écrire CHMOD, d'accord, CHMOD, et j'écris le chiffre 7, 5, 4. Et je donne le nom du fichier si je veux donner ces droits d'accès, exactement ces droits d'accès à un fichier donné. Est-ce que vous avez bien compris ? Donc, lorsque je dis CHMOD 7, 5, 4, 1 en nom du fichier, on va le trouver suivant cette combinaison. Voyons sur un exemple. On va changer pour, voilà, pour ce fichier-là que j'ai uniquement les droits de lecture partout et le droit d'écriture uniquement pour l'utilisateur. Là, on va changer les droits de, donc, les droits pour ce fichier-là qui s'appelle fichier en mettant la combinaison qu'on a vue RWX, R-X, R-X, Donc là, je n'ai qu'à écrire CHMOD 754 et je vais mettre le nom du fichier. Donc, CHMOD 754 et on va mettre le nom du fichier, c'est le fichier et je valide. Alors, si je veux voir uniquement les droits d'accès juste pour ce fichier-là, je ne veux pas afficher toute la liste, à ce moment-là, je vais lister avec moins L plus de détails uniquement le nom de ce fichier-là. D'accord? Et ça, ça me donne le résultat. Vous voyez que le résultat, c'est bien RWX, R-X et R-X et ça correspond bien au ce qu'on a mis ici, R-X, donc RWX, R-X et R-X. est-ce que c'est clair? Oui. C'est plus clair? Donc, on a bien compris la représentation symbolique ainsi que la représentation octale? C'est bien? Oui, madame. Très bien. Alors, on va commencer par les questions. Donc, on va répondre aux questions de cet exercice et je vous dis, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions. D'accord? Voilà, donc là, je vais donner un peu plus d'exemples. Donc, le 0, 1, 0, c'est tiré W-X, donc toujours l'ordre est le même, donc RWX. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que ça varie de 0, 0, 0 pour dire tiré, 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 jusqu'à 1, 1, 1 pour dire c'est le 7. 7 qui veut dire j'ai le droit donc R, W, X, j'ai tous les droits d'accès et ça veut dire 1, 1, 1, ça veut dire un partout, un pour lead, un pour write et un pour execute. Donc, j'ai les trois droits. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un chiffre qui varie de 0 jusqu'à 7. D'accord ? Et on a vu le cas du 4, 5 et 6 et voilà, regardez, le 4, comment on écrit le 4 en octobre, on dit là, c'est 1, 0, 0. D'accord ? Le 1, 0, 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lead, il est au, oui ou non ? Il est à true ou à false ? Lead. Et on se fait false. False, false. Très bien. Le 5, c'est R tiré X. Très bien. Et ça correspond à 1, 0, 1. Le 6, comment on écrit ici ? C'est 1, c'est R, W, 0. Très bien. Donc, c'est R, W, et tiré. D'accord ? Donc, c'est R, W, et tiré. Sachez juste que nous avons que cette combinaison, elle se répète trois fois. La première fois concerne le propriétaire, la deuxième fois, la deuxième répétition, elle concerne le groupe et la troisième répétition, les autres utilisateurs. C'est plus clair ? Voilà. Donc, comme je vous ai déjà promis la dernière fois, que je vous fasse les corrections détaillées, donc le corriger détaillé avec les exercices. Donc, j'ai commencé par le faire pour la séance d'aujourd'hui et je vais envoyer les autres qu'on a déjà vus dès que je termine la rédaction. Alors, là, c'est donc la première question, on nous demande de nous placer dans le home directory. Qui peut nous dire quelle est la commande qui permet de se placer dans le home directory ? CD. Très bien. Excellent. Donc, CD, on est dans le home directory. Je vais faire juste lire pour nettoyer l'écran. Excellent. Deuxième question. Quelles sont, j'essaie de cacher un petit peu mes réponses. D'accord ? Et on va essayer de les trouver ensemble. Alors, quels sont les droits d'accès du fichier per.c se trouvant dans le répertoire prog.c Qui peut nous dire qu'est-ce qu'on va faire ? Les droits d'accès au fichier per.c qui se trouve dans le répertoire prog.c ? Madame, change directory proxy ou liste ? Très bien. Votre camarade, donc, on va changer le répertoire ou change directory avec la commande CD. vous proposer qu'on fasse CD. Tout à fait. Excellent. Donc, si on est dans le home directory, je peux directement voir le droit d'accès du fichier qui a été demandé, le fichier qui est per.c qui se trouve dans prog.c et le répertoire prog.c se trouve dans le répertoire TP-système. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour cela ? Quelle est la commande qui permet de voir les droits d'accès ? Ls-m'a. Très bien. Par la suite, on rappelle TP-système. Très bien. Tout le chemin. On rappelle tout le chemin, c'est-à-dire TP-système suivi par le répertoire prog.c suivi par fer.c c'est le fichier qui nous a été demandé. C'est ça ? C'est ça ? On répond à la question ? C'est clair ? Oui. Très bien. Donc, je valide et on va voir alors qui peut me donner la signification du résultat, s'il vous plaît. Oui. pour ce qui a été affiché, madame. Oui, oui, tout à fait. Vous arrivez à voir, sinon je vais encore... Comment je vous dis ? Oui, oui, vous pouvez parler, oui. Je vous écoute. Pour le fichier per.c, les utilisateurs ont le droit de lecture, d'écriture. Très bien. les groupes ils ont le droit de lecture et les others ils ont le droit de la lecture. Excellent. Et si cela, on va le mettre dans cette représentation symbolique, si on veut la mettre sur une représentation octave, c'est quel chiffre ? 6, 4, 4. Très bien. Pourquoi si c'est 1, 1, 0 qui va nous donner 6 ? Tout le monde a bien compris ? C'est 1 pour lecture, 1 pour écriture et 0, ça nous donne 6. Ensuite, R, donc, tirer, tirer, ça nous donne 1, 0, 0, c'est 4. Ensuite, 1, 0, 0, ça nous donne un autre 4. D'accord ? Et c'est au total... Le 1, ça veut dire qu'on a ce... C'est-à-dire c'est tout. Léa avant TP système. Oui, l'impriorité. Cette représentation-là. Oui. On va la voir plus en détail. D'accord ? D'accord. On va voir plus en détail ça. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, je préfère donc... Voilà. Et le tirer, ce tirer-là, je vous ai dit que c'est... Parce que c'est un fichier. Donc, on va mettre uniquement tirer. D'accord ? C'est clair ? Oui. Parfait. Donc, ensuite, voilà, par la suite, on va mettre... On passe à la question suivante ? Oui. Oui. Très bien. La question suivante allait de la représentation symbolique et tout en utilisant la commande CHMOT, changer les droits de répertoire procès avant d'obtenir les droits suivants. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, s'il vous plaît ? Il peut nous proposer ? On est pas... Pardon ? 1, 0, 0. Oui. On veut ? C'est HMOT 1, 0, 0. Très bien. Pour la simple raison de ça, c'est 0, 0, 1, ça nous donne 1. D'accord ? Alors, 0, 0, 1, ça nous donne au final 1. Et là, pour le groupe, on n'a aucun droit, donc c'est 0, 0, 0, ni d'écriture, ni de lecture, ni d'écriture, ni d'exécution. Et pour ODERC, c'est la même chose, donc 0, 0, 0, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun droit d'accès, ni de lecture, ni d'écriture, ni d'exécution. Donc, on va mettre CHMOT, on va changer pour le répertoire PROC-C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La commande qui permet de changer les droits d'accès, c'est ? CHMOT. Très bien. On va écrire CHMOT. Et quel chiffre ? 1, 0, 0. Très bien. 1, 0, 0. Pour quel fichier, s'il vous plaît ? Ou bien répertoire ? Très bien. Donc, on va mettre TP-System et PROC-C et on s'arrête. C'est-à-dire uniquement, on va l'appliquer uniquement pour ce répertoire-là. D'accord ? Alors, maintenant, on veut voir les droits, on veut lister les droits, ce qu'on a modifié. Qu'est-ce qu'on va faire ? LS-L, que tu as l'appliqué ? LS-L. Très bien. Très bien. Alors, LS-L. Alors, TP-System et le répertoire PROC-C. Très bien. Donc, LS-L. Est-ce que, voilà, on est dans quel... LS-L. Très bien. TP-System. Voilà. Je crie TP-System. Ensuite, PROC-C. Alors, qui peut me dire pourquoi j'ai ce message-là ? On a enlevé le REIT. Très bien. Qui veut dire quoi ? On ne peut pas avoir accès à ce que contient le REIT. Très bien. Très bien. Donc, on ne peut pas lire ou bien lister le contenu du répertoire PROC-C car tout simplement, on n'a pas le droit de lecture pour ce répertoire-là. C'est pour cette raison que j'ai changé la commande et j'ai listé le contenu du répertoire TP-System. et vous voyez la représentation ? C'est bien la représentation qui nous a été demandée ? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Excellent. Excellent. On passe à la question suivante ? Oui. Alors, peut-on afficher le contenu du répertoire PROC-C ? Alors, est-ce qu'on a pu l'afficher le répertoire ? Non. Non, car on n'a pas les droits de lecture. Très bien. Sinon, comment y remédier ? Donc, comment rajouter les droits de lecture pour l'utilisateur uniquement au répertoire PROC-C ? Là, je dois vous dire comment. D'accord ? Si je veux rajouter un droit d'accès, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux faire CH mode. Rajouter, ça veut dire je laisse donc les droits tels qu'ils sont, mais je vais juste rajouter ce que je veux rajouter. Donc, je vais écrire CH mode. CH mode est toujours la commande qui permet de changer le droit d'accès. Maintenant, le PROC-C, je veux rajouter donc le droit de lecture à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, on le symbolise par quelle lettre, s'il vous plaît ? U. U. Très bien. Donc, je vais écrire U pour dire user. D'accord ? Oui. U pour dire utilisateur. Voilà. Ensuite, l'utilisateur, je veux lui rajouter ou enlever un droit ? Rajouter. Rajouter, je mets plus. si je veux enlever, enlever moins. D'accord ? À cet utilisateur, je veux rajouter quel droit d'accès ? De lecture. De lecture, c'est quel symbole ? R. 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 Très bien. Voilà. Et ce changement, je veux le faire sur quel répertoire ? Proxy. Donc, je rappelle le chemin de Proxy. D'accord ? Donc, voilà la commande. c'est HMOD user, donc U plus R. U plus R, ça veut dire que je rajoute à l'utilisateur le droit de lecture. D'accord ? Cela sera appliqué à quel répertoire ? Au répertoire Proxy. Et j'ai rappelé le chemin. Alors, pour voir le changement, on va lister quel contenu ? On essaye de lister le contenu du Proxy ? Oui. Très bien. Donc, LS. On peut mettre moins M, d'accord ? Pour mettre plus de détails, tous les détails. Et là, à ce moment-là, donc, on va mettre TP système et on va mettre Proxy pour voir si on peut voir le contenu de ce fichier-là. Est-ce qu'il nous affiche le contenu ? Oui. Excellent. Donc, il nous affiche le contenu qui est donc le fils pointé et père pointé. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Donc, voilà, on continue. Donc, les commandes sont bien mises dans ce document-là. D'accord ? Voilà le... Alors, la solution. Donc, pour la question 3, on a fait, on a écrit CHMOD. On a écrit CHMOD 1,0,0. Que là, pourquoi ? Donc, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire, Proxy, je peux mettre CHMOD, autrement dit, d'accord ? Je peux mettre CHMOD. 7,7,7 pour dire quoi ? 7,7,7. J'ai donné au Proxy. Très bien, c'est RWX, RWX, RWX. Voilà, on va lister juste pour que vous voyez ça. D'accord ? Bien sûr, moins L. On ne peut pas oublier moins L pour voir les droits d'accès. Voilà. et vous voyez que dans Proxy, j'ai mis tous les droits. Donc, DRW, X, RW et voilà, X, RW. Voilà. On a tous les droits. DRW, X partout. Maintenant, voilà. Alors, maintenant, voilà les droits d'accès. D'accord ? Je veux autrement, tout à l'heure, on a fait tout à l'heure, on a fait CHMOD CHMOD 1-0-0. Donc, on a utilisé la représentation octale. Si on veut utiliser la représentation symbolique, donc, ça veut dire quoi pour l'utilisateur? Est-ce que je vais l'enlever ou rajouter? Comment c'est toujours CHMOD? CHMOD. D'accord ? Alors, pour l'utilisateur, s'il vous plaît, l'utilisateur, c'est RWX. Je veux le rendre en quoi ? Uniquement, la question, c'est que je veux laisser uniquement le droit d'exécution, uniquement X. Donc, on va lui enlever quoi ? R et W. Très bien, excellent. Donc, on va enlever R et W. C'est pour cela, on écrit U pour dire l'utilisateur, moins, ça veut dire qu'on va enlever R et W. J'aimerais bien que vous compreniez la signification. C'est mieux d'apprendre. D'accord ? U moins R W. Voilà. Donc, on va mettre l'utilisateur, je laisse uniquement le X. donc, pour l'utilisateur, Joseph, on va l'examper là et on va enlever moins R. Donc, je mets juste virgule. D'accord ? Alors, pour le groupe, on va enlever quoi, s'il vous plaît ? R W X. Très bien. R W, R W X. Et pour O DEL, c'est-à-dire O DEL, on va enlever aussi R W X. Très bien. Et pour cela, cela va être sur quel cela va être appliqué sur quel répertoire au fichier. Très bien. Donc, on va juste mettre Proxy, mais avec tout le chemin car on n'est pas dans le chemin. Donc, TP système, très bien, Proxy. Et vous voyez qu'il n'y a pas de message d'erreur que ça, elle a fonctionné. Alors, pour lister, pour voir les droits de propriété pour Proxy, très bien. Et on va mettre quoi ? TP système, Proxy. Très bien. Je peux faire TP système et je peux continuer Proxy juste pour voir ce qu'il y a dans Proxy. Voilà, vous voyez que tu rétits. Pardon ? Si on met TP système Proxy, on n'aurait rien ? Si on met donc Proxy, comme ça ? Oui, on n'aura pas ce qu'il y a. On n'a pas droit de lecture. tout à fait quand on a enlevé le droit de lecture. D'accord ? Quand on a enlevé le droit de lecture, donc on ne peut pas voir le contenu. On ne pouvait pas lister le contenu. D'accord ? C'est clair ? Mais pour voir les droits de Proxy, je dois lister le répertoire Pair. C'est-à-dire pour voir les... D'accord ? Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que tout est clair pour le moment ? Alors, maintenant, on passe à la question suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors, on a dit qu'on ne peut pas afficher le contenu du répertoire Proxy. D'accord ? On a fait comment ? Comment il remédie ? Très bien. On a rajouté. Très bien. Donc, il suffit juste là où je vais être. Donc, chmod. D'accord ? Et là, l'utilisateur, je lui ai rajouté le droit de lecture. Donc, user plus r plus read ou toujours le répertoire qui est Proxy. D'accord ? Maintenant, à ce moment-là, on va trouver r-x. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Très bien. Et là, vous voyez que j'ai pu voir le contenu du Proxy. On a pu voir le contenu du répertoire Proxy. et voilà les droits. Donc, il y a R qui est rajouté. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'écriture ? On passe à la question suivante. Peut-on écrire donc Proxy ? Non. Non ? Non ? Pardon ? On a read right now ? On a read right now ? système Proxy et je vais mettre étoile. Très bien. Donc, avec cette commande, j'ai essayé de vider le contenu du Proxy et là, je n'ai pas le droit de supprimer le contenu du Proxy pour la simple raison que je n'ai pas le droit de modifier ou d'écrire. Une écriture revient à une modification. D'accord ? C'est clair ? Oui. Oui. Parfait. Alors, comment y remédier pour avoir le droit d'écriture ? Qu'est-ce qu'on va écrire ? U plus W. Alors, vous voyez qu'on a RWX, donc on va remettre dans CHMODE. D'accord ? CHMODE. On va ajouter à l'utilisateur plus le droit d'écrire. Très bien. Très bien. Ou toujours le répertoire c'est Proxy. Donc, on va refaire la listée et là, vous voyez RWX. Donc, on peut vider son contenu. On peut tout faire. voilà. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Que se passe-t-il si sur un fichier, vous avez les droits d'écriture et non pas les droits de lecture ? On ne peut pas accéder au fichier. Alors, par exemple, très bien. Par exemple, je reste toujours dans Proxy. D'accord ? Proxy, on va enlever, donc CHMODE, on va enlever les droits de lecture. Donc, user.r. Mais je laisse les droits d'écriture. D'accord ? TP-Systems Proxy. Donc, je laisse les droits de lecture et on enlève les droits. Donc, les droits de lecture, on les a enlevés avec U-R et on a laissé les droits d'écriture. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut lister le contenu du Proxy ? Qu'est-ce que vous pensez ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que, alors, tout simplement, je ne peux pas lire. Très bien. Et est-ce que je peux supprimer, est-ce que je peux supprimer, comme on a fait la dernière fois, donc RM, TP, Système Proxy, étoile, pour supprimer le contenu du répertoire. Est-ce que cette commande, à votre avis, est-ce qu'elle marche ? Oui. Non, madame. Non, elle ne marche pas. Pardon ? Parce qu'il y a un fichier qui est supprimé. Non, 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 RM, RM, TP, Système, slash, proxé, slash, étoile, permet de supprimer les fichiers qui sont dans le répertoire Proxy. D'accord, permet de vider le contenu du proxé, parce que pour supprimer le répertoire, c'est RM, dire. D'accord ? Maintenant, cette commande n'a pas fonctionné, pourquoi ? Pourtant, on a le droit, pourtant, vous voyez bien qu'on a le droit d'écriture, mais on n'a pas le droit de lecture. Donc, je récapitule, d'accord ? Je récapitule. Dans Proxy, j'ai le droit d'écriture, je n'ai pas le droit de lecture. Là, je ne peux pas modifier. Vous avez vu un exemple ? On n'a pas pu vider son contenu. Donc, comment faire pour vider le contenu du proxé ? On rajoute les droits de lecture. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est HMOD. User. On rajoute quoi ? R. Très bien. À quel fichier ou répertoire ? Proxé. Très bien. Excellent. On essaye de vider maintenant le répertoire ? On essaye R. Elle permet de supprimer un fichier. D'accord ? Lorsque j'ai fait étoile pour dire qu'on va supprimer tout le contenu juste. Très bien. Du répertoire Proxé. Je valide. Est-ce que ça a marché ? Oui. Oui, ça a marché. Donc, vous voyez bien ? Donc, on répond à la question. si on n'a pas les droits de lecture, est-ce qu'on peut modifier ? Non. Non. Très bien. Excellent. Donc, on ne peut pas modifier sauf si on a les droits de lecture. Donc, on ne peut pas écrire si on ne peut pas lire. Et ça, c'est un petit peu logique. D'accord ? On passe à la deuxième question. Donc, à l'aide de la représentation octale, donnez la signification des commandes suivantes sans les exécuter. Ainsi que la liste des droits d'accès après chaque commande. Alors, c'est Hmod 666 non-fils.c. Elle permet de dire, de donner quel droit, s'il vous plaît. Lecture, écriture. Lecture, écriture. Très bien. Donc, 6, elle est représentée sur 1, 1, 0. Donc, c'est lecture, écriture pour l'utilisateur, le goût et les autres. Voilà. La combinaison, la deuxième combinaison. Voilà. 7, 5, 1. Pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'on a ? Lecture, l'exécution. Très bien. Et pour le goût ? Lecture, exécution. Lecture, exécution. Très bien. Parce que c'est 1, 0, 1. Ça veut dire qu'on n'a pas l'écriture pour goût. Et pour Odefs, l'exécution. Exécution. juste le droit d'exécution. Donc, tirer, tirer, x. Excellent. La combinaison suivante. On a le droit d'écriture pour nous écrire. Oui. Très bien. Écriture, exécution pour un groupe. Très bien. Et lecture. Très bien. Alors, CHMOD, j'ai pour plus W. Elle permet de donner quoi ? De faire quoi cette écriture-là ? Ajouter une d'écriture. Très bien. Donc, si elle sera exécutée juste après celle-là, donc, on aura quoi ? On l'a déjà. On l'a déjà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y aura un changement ? Non. Il n'y aura pas deux ? Très bien. Donc, il n'y aura pas de changement. Excellent. CHMOD, G-RX, O-RW, FISH.C, permet de faire quoi ? D'enlever les droits de lecture et d'écriture pour groupe et d'ajouter les droits et d'écriture pour others. Excellent. Parfait. Très bien. Excellent. La combinaison suivante, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enlève les droits de lecture et d'écriture pour utilisateur. Très bien. Parfait. Et CHMOD, A, U, égale R, FISH.C, permet de faire quoi ? Donc, ajouter le droit de lecture pour chaque utilisateur. Donc, je mets le R dans chaque ? Ajouter le droit de lecture pour chaque utilisateur. Très bien. Donc, c'est en fait, donc, pour chaque catégorie, vous voulez dire, utilisateur, groupe et others. Oui, madame. C'est ça ? Excellent. Donc, vous voyez, donc, PROX C, si on va mettre CHMOD, on va mettre CHMOD, d'accord, E, A, A, égal, A, R, pour dire READ, pour toujours TP, système, le répertoire PROX C. donc, si on veut voir les droits, donc, vous voyez que R, il y en a partout. Par contre, A égale à R, est-ce qu'on va rajouter ou on va laisser uniquement les droits de lecture ? On va laisser uniquement les droits de lecture. Très bien. Vous voyez bien la différence entre, il y avait dans l'utilisateur le droit d'écriture et d'exécution qui n'ont pas été gardés. Donc, A égale à R, ce n'est pas rajouter, c'est laisser uniquement les droits de lecture. D'accord ? Donc, si on veut rajouter, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre ? On veut rajouter, par exemple, les droits d'exécution à toutes les catégories. Là, on va mettre R plus les droits d'exécution, ça veut dire R plus X. R plus X, ça veut dire A, c'est comme je vous ai dit ici, A, ça veut dire all. Ça veut dire toutes les catégories, que ce soit utilisateurs, voilà, les groupes ou bien les autres utilisateurs. A, c'est pour dire all. Donc, si on va voir, vous voyez que le R, maintenant, a été bien gardé et on a rajouté les droits d'exécution à tous les autres utilisateurs. Est-ce que c'est clair ? Et ça marche aussi le A moins, c'est-à-dire que je peux enlever, d'accord ? Donc, je peux enlever A tout le monde. Donc, A moins R, par exemple, je vais enlever les droits de lecture pour toutes les catégories et ça nous donne à ce moment-là uniquement les droits d'exécution à toutes les catégories. Est-ce que c'est plus clair ? Est-ce que c'est plus clair s'il vous plaît ? Oui. Oui, oui. Très bien. Voilà, donc, je peux vous laisser, donc, je vous ai expliqué que ce n'est pas la peine de les exécuter. Donc, on a exécuté uniquement A parce que les autres vous avez compris. Maintenant, la question suivante, on vous demande d'essayer de modifier les droits sur le répertoire slash dev. Que se passe-t-il et pourquoi ? Voilà, c'est un fichier système, donc, on remonte CD2. pour le how, le fichier système how. Ensuite, je remonte par CD2. et je suis dans le root, d'accord ? Root, c'est-à-dire le sommet de l'arborescence. Lorsqu'on fait LS, on trouve à ce moment-là, où on trouve le fichier, il y a le répertoire demandé qui s'appelle dev. D'accord ? La question ici, elle nous demande de changer. Alors, si je n'ai pas fait CD2. CD2. On pouvait faire comme on a fait déjà en TP, c'est 2. slash, 2. slash, pour dire qu'on va remonter deux fois. D'accord ? C'est-à-dire on pouvait rester dans le répertoire. Vous savez ça et on a l'habitude de le faire. Vous connaissez cette manipulation. Je reviens à la question. Donc là, on veut modifier les droits sur le répertoire slash dev. Donc, on va tout d'abord essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme droits sur le dev. Quels sont les droits ? LS moins L. Et je vais mettre donc LS moins L dev. Donc, il m'a donné les droits du contenu. D'accord ? Donc, LS moins L. Et là, sur le répertoire dev, on a le droit donc RWX pour, donc on a tous les droits pour l'utilisateur. D'accord ? R tiré X. Donc, on n'a pas le droit de lecture pour l'utilisateur. pour le groupe pour l'écriture donc pour le groupe et on n'a pas le droit d'écriture pour le Odem. Par contre, on a le droit de lecture et exécution pour le groupe et Odem. Donc, on essaie de modifier. Donc, c'est Hmod. on essaie de rendre 0, c'est-à-dire on ne peut rien faire sur le fichier dev. D'accord ? Ou bien sur le répertoire dev. Et qu'est-ce qu'il nous donne ? On ne peut pas. On ne peut pas pourquoi ? Voilà, 777 aussi. Donc, 777 pour donner tous les droits. Pourquoi on ne peut pas ? À votre avis, s'il vous plaît ? En réalité, pourquoi on ne peut pas ? Nous, on est là, s'il vous plaît. On est dans quel espace ? On est en train de... Donc, on est en train de travailler sur quel utilisateur ? Avec quelle espèce ? Utilisateur par défaut, non ? Très bien. Vous voyez là, j'ai... Très bien, je vous ai montré ça. Donc, TP-System, d'accord ? Donc, on est... On a les droits de... Uniquement de l'utilisateur. Donc, je suis en train d'exécuter la commande, d'accord ? En étant le droit de l'utilisateur. C'est-à-dire, mon utilisateur, il s'appelle TP-System. Maintenant, on ne peut pas changer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le fichier DEF, il n'est pas dans... Il n'est pas dans l'arborescence, d'accord ? Il n'est pas dans l'arborescence du TP-System. Il est en dehors du répertoire utilisateur. Et s'il est en dehors du répertoire utilisateur, d'accord ? Je n'ai pas la main pour changer les permissions de ce répertoire-là parce que c'est un fichier TP-System qui se trouve en dehors. Il se trouve au-dessus du répertoire utilisateur. D'accord ? Si vous voyez l'arborescence, on va tout d'abord le root. Après le root, il y a le dev, il y a le home. Alors, on était... Donc, notre utilisateur, le fichier utilisateur se trouve dans le home slash TP-System. C'est pour cela, on n'a pas le droit de modifier ce qu'il y a dans le dev. Comment y remédier ? On doit changer, d'accord ? On doit changer le mode d'accès. Alors, ce dollar-là, ce dollar, ce symbole dans le terminal du dollar, il signifie qu'on est sous forme d'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est en train de manipuler. Maintenant, si on passe à mode administrateur, c'est-à-dire on va mettre juste sudo pour dire on va remonter et c'est l'administrateur qui peut manipuler ou bien SU avec le mot de passe qui est root, à ce moment-là, le dollar, il va se transformer en dièse et qui va vous dire ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est SU avec ma password root. Voilà. Le dollar va se transformer en dièse. Lorsqu'il va se transformer en dièse, ça veut dire qu'on va devenir administrateur et non pas un simple utilisateur et à ce moment-là, on peut changer comme je vous ai déjà dit, les droits d'accès même des fichiers systèmes. D'accord ? Maintenant, il y a le symbole dollar, ça veut dire qu'on est sous forme d'utilisateur et l'utilisateur qui s'appelle bien TP système. Est-ce que vous avez bien compris ? oui, très bien. Moi, je suis en train de travailler en ligne, donc le mot de passe SU, c'est l'abréviation du super utilisateur. Le mot de passe n'a pas marché, donc SU pour dire super utilisateur. madame, avec sudo moins i, ça marche. Ça a marché ? Oui. Et le password, toujours route ? Non, c'est votre mot de passe. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Donc là, vous voyez bien que le symbole est revenu en dièse. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, on n'est plus utilisateur. Vous voyez bien qu'on est sous le root. Ça veut dire qu'on a tous les... Donc, on est root. Ça veut dire quoi ? C'est l'utilisateur système. c'est l'administrateur. D'accord ? À ce moment-là, ça marche. On peut changer. Je peux faire LS. Voilà. Et je peux faire tout ce qu'on veut maintenant dans le home dev et on veut même faire CHMOD. Vous voyez ? CHMOD et on va changer donc à 000 dev. Madame, c'est pas le mot de passe. Le mot de passe, je l'ai oublié. C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est le mot de passe utilisé lors de l'installation de votre machine, votre Linux. D'accord, je vais essayer le root. D'accord, moi, j'ai essayé le root parce que j'avais l'habitude de travailler avec une ancienne version de Linux. D'accord, j'avais l'habitude de faire SU avec root. Maintenant, votre camarade nous a dit sudo aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure que sudo vient SU, donc les deux commandes, ça fonctionne. maintenant, moi, elle, vous voyez bien que dev, j'ai changé les catégories d'accès. D'accord, voilà, ça, ce n'est pas demandé, mais je voulais bien vous expliquer la différence. Voilà, et je peux laisser rapidement, donc là, il faut faire attention, ne travaillez pas en tant qu'administrateur, c'est un petit peu dangereux, d'accord, parce que vous avez tout le, vous pouvez même supprimer des fichiers de système et vous pouvez endommager votre système d'exploitation. Donc, c'est pour cela que je remis les droits d'accès. Voilà, on passe à la question suivante. Donc, maintenant, vous savez pourquoi ça ne marche pas et comment on l'a fait. Donc, on a juste changé le mode d'accès et on n'a pas accédé au mode utilisateur, on est donc monté en route via l'administrateur et le route. Maintenant, on passe à la question suivante. Il s'agit bien de la commande Umask. Que fait la commande Umask? de définir le masque par défaut. Ça veut dire quoi le masque par défaut? Alors, lorsqu'on fait Umask, 0,22 par exemple, c'est le plus utilisé. D'accord? Alors, ça veut dire que les fichiers et les répertoires qui vont être créés après cette modification vont avoir par défaut quel droit d'accès. Le Umask, il permet de modifier les droits d'accès des fichiers qu'on veut créer par la suite. Par contre, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le Umask, il permet d'afficher et de modifier le masque en cours d'application. Son argument, il affiche le masque appliqué, c'est-à-dire que si on fait, on écrit Umask sans donnée d'argument, il nous a donné donc 0022, donc le masque appliqué. Je peux changer à 066, je fais Umask, je trouve donc le masque que j'ai changé. D'accord? Alors, le Umask, il permet, comme je vous ai dit, de définir les droits d'accès des fichiers et des répertoires qu'on va les créer prochainement. Voilà. Ultérieurement ou prochainement. Par contre, comment ça fonctionne? Que représente ce 0022? Je vais vous expliquer. Le masque, donc, c'est pour déterminer les droits qu'auront les fichiers et les répertoires à leur création. Cela, il déterminera les permissions par complément, c'est-à-dire en complément de 0666 pour les fichiers et de 0777 pour les répertoires qui seront créés ultérieurement. Je m'explique. Le 0022, c'est un masque qui veut dire 0022, la représentation, c'est quoi? Donc, on peut ignorer le 0 qui est tout à fait à gauche. Donc, pour l'utilisateur, ça donne 000. 0 pour le groupe 2 représente 010 et pour le deuxième 2, c'est-à-dire 010. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est comment on écrit 022. Maintenant, alors, on doit faire le complément de 0666, mais avant cela, on doit faire la négation, donc, note négation, donc le contraire, le complément de 022, c'est-à-dire le masque, ça marche avec le complément. Le complément qui veut dire quoi? Note 022, ça veut dire au lieu de 0, je vais mettre 1 et au lieu de 1, on va mettre le 0, c'est la négation. Donc, ça nous donne 7666. Très bien, excellent. Donc, vous voyez, je suis en train de traduire étape par étape. D'accord? Je dois vous expliquer ce principe. Voilà, donc, ça donne tous les droits d'accès pour l'utilisateur. Ça enlève uniquement la modification W, donc les droits de l'écriture pour le groupe et pour ODEF. D'accord? Ensuite, pourquoi on doit utiliser 0666 pour les fichiers et 0777 pour les répertoires? Pour les répertoires, c'est ça, le masque par défaut. Le masque par défaut, il reste celui-là. Pourquoi? Parce que si je fais la multiplication, d'accord, du NOTE 022 avec 777, ça veut dire que c'est le 1 partout, le résultat va être comment? Est-ce qu'il va changer? La multiplication, donc ça, c'est voilà, en faisant la multiplication, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça, est-ce qu'elle va changer? Le NOTE 022, on va le multiplier avec 777. En résultat, j'aurai combien? Le même résultat que NOTE 022. Très bien, ça, c'est le droit d'accès du répertoire. Le droit d'accès du répertoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai le droit de lecture, j'ai le droit d'écriture et j'ai le droit d'exécution. Par contre, pour le groupe, j'ai R-X et pour ODERF, R-X. Là, ça donne donc tout cela, cette définition, elle l'est, on peut la changer. Donc, c'est pour cela. Lorsque je vais créer là où j'en suis, donc CD, je préfère donc là où j'en suis, donc je reviens CD 2. LS, je peux mettre CD slash home TP-system. je reviens TP-system. Et là, je vais faire MKDIR. Répertoire 1. Je vais créer un répertoire donc qui s'appelle 1. Voilà, un répertoire donné, d'accord? et on va faire LS-L. LS-L, ce répertoire que je viens de le créer, vous voyez bien que avec le masque de 0.22, il a donné exactement RWX, R-X, R-X, qui veut dire il a donné exactement ce droit d'accès, d'accord? pour les répertoires. Par contre, si je vais créer un fichier texte avec, par exemple, Touch, la commande Touch qu'on a vue la dernière fois, et je vais mettre File Touch, voilà, voilà, je vais l'appeler ABC, un fichier que je l'appelle ABC, lorsque on va, parce que le fichier File existe déjà, lorsqu'on fait LS-L, vous voyez que ce n'est pas le même, c'est RW-R-R-R-R-R-R- donc ce n'est pas la même, le même droit d'accès qu'un répertoire. C'est pour cela qu'on utilise pour l'obtenir, pour obtenir le résultat, on utilise le complément de 0666 qui veut dire quoi ? Pour les fichiers, je m'explique, ça veut dire quoi ? Le 022 c'est toujours cette représentation, donc note 22 mais avec 6, 6, 6. Alors, qui peut me dire le 6, il s'écrit de quelle façon ? Le 6, on l'écrit de quelle façon ? 1, 0. Très bien. Aussi, 1, 0, 1. Et de l'autre façon, la même chose, c'est 1, 0, on est d'accord ? Alors, la multiplication du note 022 avec 6, ça nous donne quoi ? S'il vous plaît. Ça nous donne ? 1, 1, 1, 1, très bien. Ensuite ? 1, 1, 1, 1, 1, 1, très bien. Maintenant, si on va voir les vichiers. J'ai utilisé quel masque ? J'ai utilisé le U-masque, c'est ? U-masque, toujours, on utilise 022. et on va, par exemple, donc le file 2, Est-ce que ça nous donne exactement ça, s'il vous plaît ? Est-ce que ça nous donne exactement ça ? Non, on s'est trompé. Alors, le 6, est-ce que c'est ça ? Ça, c'est la représentation du 5, s'il vous plaît. C'est 1, 1, 0. D'accord ? Et on doit savoir, je vais m'arrêter juste après ce point-là. Voilà, j'ai juste corrigé. Et le droit de fichier, on va le faire toujours, comme je vous ai dit, la multiplication avec note 022 et 66, ça veut nous donner 1, 1, 0. Ensuite, c'est 1, 0, 0. Ensuite, c'est 1, 0, 0. Maintenant, si vous allez vérifier à ce moment-là pour file 2, on va trouver exactement ça. 1, et 1, 1, 1, 0. Donc, cela va se traduire sur RW levé, et leur, tirer, ensuite R, tirer, tirer, ensuite R, tirer, tirer. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame, c'est clair. On peut terminer la prochaine séance ? Vous avez un créneau maintenant ? Oui, madame. Oui, madame, on va terminer la prochaine séance. Très bien, donc à la prochaine séance, vous avez le fichier, je l'ai envoyé, donc essayez de préparer, s'il vous plaît, l'exercice suivant pour la prochaine séance. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir, madame. Merci, au revoir.